c'est dans moins de sept jours que débute la tournée de conférence c'est aussi ça la vie un peu partout au québec en europe aussi en belgique en suisse en france bref un petit peu partout et au moment de faire cette vidéo là j'arrive à prendre une marche avec mon chien et puis c'est supposé être là pas loin il y a quelque part là bas et je suis en train de me dire dans sept jours là jour pour jour je suis sur la scène et à l'intérieur de moi je ressens comme une excitation mais avec un mélange de peur un mélange de d'anticipation comment ça va se passer et la réalité c'est que c'est aussi ça la vie c'est comme on n'a pas rejeté ça il ya un stress qui est là il ya un sentiment il ya d'espace de vide un peu comme je ne sais pas si vous avez déjà fait ça vous autres sauté en parachute c'est un peu la même affaire tu montes en avion et déjà en avion quelque chose qui se passe dans ton corps il ya comme un vide intérieur qui se crée ce vide là normalement dans la vie tous les jours on peut se saouler avec la boisson avec la cigarette avec la déjoint avec la malbouffe avec du sucre avec peu importe on peut se saouler avec n'importe quoi pour pas ressentir ce vide là mais en réalité c'est aussi une réponse adaptative du corps et c'est ok il faut apprendre à l'apprivoiser faut apprendre à le canaliser tout simplement et c'est ça le fameux message de c'est aussi ça la vie percevoir autrement c'est d'apprendre à s'accueillir dans toutes les palettes de couleurs que nous sommes c'est pas d'arriver à dire que je suis plus fort que la vie puis moi c'est le bonheur absolu tout le temps et c'est la joie absolue tout le temps et jamais de fluctuation à l'intérieur de moi mais bien au contraire de dire ok voici ce que je fais comme expérience présentement cela aussi changera ça se peut que ça soit temporairement inconfortable qu'est ce que je fais avec ça au lieu de saouler de geler le ce que l'on juge être le mal être mais c'est juste une situation à quelque part qui est inconfortable alors je me revois et pourtant tu sais je me connais quand je vais retomber sur scène c'est un peu comme quand je pars faire un live quand je vais retomber sur scène je vais tomber comme un chat sur ses pattes en fait et je vais retomber dans mon élément et je vais retomber en puissance il faut que je vous montre quelque chose ok regarde mon chien ici là est allé dans la piscine donc on est en train de construire une piscine ici une piscine avec une vue exceptionnelle et regardez ici elle vient d'entrer dans sa piscine pour la première fois parce que les travaux sont pas faits on va les terminer au printemps regarde là tu fais le bébé la piscine je pense qu'elle va toujours être dans la piscine mais que ce soit prêt donc tout ça pour dire que c'est de l'inconnu et souvent c'est ça qui nous fait peur c'est on a on a la sensation d'avoir une perte de contrôle parce qu'on aimerait ça être en sécurité on aimerait ça être avoir la paix avoir mais quand qu'on se réalise dans nos projets dans nos rêves que ce soit de parcourir le monde que ce soit de partir en voyage de prendre une année sabbatique de se remettre en forme de se marier de se divorcer de quitter la main de vendre une maison pour s'en aller dans plus petit s'en aller dans plus grand ou peu importe il ya toujours l'inconnu on a souvent un attachement au confort l'attachement au connu et quand qu'on suit l'élan en fait de notre âme l'élan de notre coeur mais ça se peut que ça l'emmène et vous savez qu'est ce que je veux dire quand quand je dis le vide mais c'est le vide n'existe pas c'est comme une illusion de vie une sensation qui se passe dans notre corps que si on accueille pas on se met à faire de l'anxiété on se met à faire de l'angoisse et on se met à faire des crises de panique parce qu'on a l'impression qu'il nous manque quelque chose pour l'impression qu'on est en train de mourir puis on veut pas ressentir ça et si tout simplement on s'assoyait comme je le fais présentement avec cette sensation là en disant voici qu'est ce que c'est comme comme s'il y avait un grand trou un espace à l'intérieur puis c'est pas un vide de malheur là c'est un vide de mais qu'est ce qui va se passer est ce que les gens vont être au rendez vous est ce que je vais être solide sur scène comme je le sais que je suis capable de l'être ça fait longtemps que j'ai pas repris la scène de cette façon en fait donc c'est toujours et dans la dernière tournée on a eu beaucoup de succès et veut veut pas je repars en tournée de conférences et j'ai dit qu'il y avait du nouveau contenu mais il ya peut-être 50% d'anciens contenus aussi et je me vois dans ma tête en disant bien ok il ya des gens qui s'attendent à avoir du nouveau puis faut pas je me mette une pression de performer au travail de tout ça moi je suis là pour livrer tout simplement mon message donc faut toujours je me je me gère que je m'observe que je m'apaise que je me détache de cet ego là qui voudrait contrôler qui voudrait s'assurer que ça fonctionne super bien et en fait mon message c'est que mon message c'est aussi ça la vie c'est aussi la vie c'est aussi le soleil c'est aussi les nuits c'est aussi la jouissance c'est aussi la souffrance c'est aussi l'éveil c'est aussi l'ignorance c'est tout ça donc nous on va apprendre à percevoir autrement à danser dans la vie puis puis à observer la fluctuation de la vie en nous parce que ce que je suis en train de vivre comme expérience présentement mais c'est temporaire regardez là elle me fait trop rire ok c'est comme un c'est comme un ours polaire elle se trouve un petit bout de neige parce qu'il n'y a plus de neige bien même chez nous alors et tout à l'heure je reviens de prendre une marche avec happy et et vous savez au québec surtout les gens du québec vous êtes plus en mesure de connaître ça mais ici l'hiver mais on met du sel ou de la petite garnote en bon québécois dans sur les routes pour pour que les routes soient qu'ils soient soit pas glissantes puis quand on arrive au printemps comme on commence à y arriver présentement c'est pas très beau la neige à fond il ya de la garnote ou la petite roche partout 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 sur la neige et en plein milieu du chemin c'est de la roche aussi mais avant d'être coach puis conférencier auteur avant de faire le travail de formateur que je fais présentement j'ai été deux ans comme courtier mobilier j'ai été je pense deux ans aussi pour j'avais une entreprise en profil psychométrique avec des associés et j'ai été avant ça j'ai été dix onze ans paysagiste c'était en fait ma première vraie job dans lequel j'ai eu 25 employés et que je me suis réalisé j'ai appris à m'adapter j'ai appris j'ai appris à être un travailleur autonome et à être un entrepreneur à me révéler au travers de tout ça aujourd'hui je suis un entrepreneur mais en pleine conscience à ce moment là je faisais de mon mieux avec les outils que j'avais les croyances et compétences et connaissances que je peux avoir je le fais encore mais à ma façon et j'ai été paysagiste pendant dix ans de temps puis moi au printemps à ces périodes-là de la vie de l'année en fait quand la neige fondait mais c'était les périodes que je venais juste d'envoyer des soumissions à tous mes clients donc j'avais 350 clients que j'entretenais par semaine par semaine de la tonte de gazon ou le nettoyage du printemps ou le nettoyage de l'automne pour ramasser les feuilles puis l'hiver je faisais du déneigement et cette période-là c'était une période cruciale pour moi parce que c'était le renouvellement c'était le vote en fait quasiment que mes clients me redonnaient ça faisait dix ans que je faisais ça donc à tous les années on arrivait en mars puis là j'étais assis derrière mon bureau puis là je faisais une proposition de dire bien pour ton gazon cette année ça va coûter 600 $ plus ton nettoyage du printemps ça va te coûter 115 $ exemple et là j'envoyais la soumission puis là mon client devait signer cette soumission là et me la retourner et avec mettons un chèque deux chèques trois chèques post daté et là je savais pas à chaque fois qu'on arrivait au mois de mars je savais pas si mes clients allaient renouveler donc j'arrivais dans la même période que je suis là avec aussi cet espace cette inconnue cette insécurité à l'intérieur de moi en disant est-ce que vraiment ils vont renouveler puis c'est comme un vote de confiance c'est comme c'est aussi de l'amour de la reconnaissance de tes clients pour le travail que tu as fait dans le passé mais on peut pas prendre rien pour acquis et en fait tout à l'heure en marchant mais je voyais la petite garnote par terre que je me disais my god que je me rappelle les moments où est-ce que je devais pour le nettoyage j'avais acheté un petit tracteur j'avais acheté des on appelle ça des balais mécaniques pour nettoyer les des cours et tout ça et les par terre et je me rappelle j'étais pas en moyen d'acheter les balais mécaniques mais je savais que le travail commençait prochainement puis j'y allais vraiment saison par saison puis j'avais besoin de tous ces sous là tous les sous étaient nécessaires parce que j'avais ma façon à moi de gérer mon argent à ce moment là et l'argent me fondait assez bien dans les mains et je me rappelle d'être en insécurité de dire est-ce que vraiment les paiements vont rentrer est-ce que les gens vont me redonner puis moi je devais acheter le matériel avant d'avoir la réponse de mes clients pour être prêt parce que les jours avancent les semaines avancent et là des fois ça ça me stressait profondément parce que je trouvais que mes clients prendraient pas leurs décisions rapidement parce qu'eux autres étaient encore tu sais eux autres c'est pas tu sais ils savent bien qu'un petit françois ou l'entreprise mais pas de problème il va être là il va me reprendre cette année fait qu'ils mettaient pas ça en priorité fait que moi de mon côté ça me causait du stress de l'angoisse l'anxiété que j'avais pas les outils pour me gérer à ce moment là mais je me disais ce que est-ce qu'ils vont renouveler parce que je vais avoir les moyens d'acheter ces nouvelles tondeuses ce que je vais avoir les moyens d'acheter ces nouveaux ces nouveaux tracteurs là d'avoir ses employés d'avoir cette remorque est-ce que je peux m'acheter ce qu'avec ce camion là et là j'étais dans cette insécurité là qui dépendait beaucoup de mes clients alors il faut savoir qu'aujourd'hui quand que si jamais je donne un contrat à quelqu'un moi je suis reconnu pour quelqu'un qui paye très rapidement et aussi je donne mon vote de confiance très rapidement pour pas causer de stress d'angoisse d'anxiété sur l'autre entrepreneur parce que je sais je l'ai déjà vécu bien aujourd'hui c'est un peu le même parallèle en fait avec mes conférences c'est une période de l'année dans laquelle je pars en tournée de conférence les billets ça va super bien mais ça pourrait aller mieux que ça pour être honnête on commence la première date on est sold out parce que c'est une petite salle je pense à 170 personnes on a d'autres salles plus grande on a des salles avec 300 350 400 personnes mais des salles que j'ai déjà fait cinq six sept personnes and it's ok ça fait partie du jeu et les coûts de publicité ont augmenté et même ici présentement au québec juste pour revient une semaine sur la loi de la faillite c'est comme wow ok les choses sont en mouvement les choses on a besoin de s'adapter and it's ok c'est la vie c'est la vie c'est pas pire c'est pas moins pire que ce que c'était avant dans le temps que j'étais tondeur de gazon c'est tout simplement une adaptation encore puis à chaque année j'ai tombé sur mes pattes je me suis révélé j'ai eu le succès à toutes les années que ce soit en conférence que ça soit même en paysagement avant dans l'ancien travail que je faisais c'est comme c'est comme si on cherche à arriver à quelque part mais on n'y arrivera jamais fait que c'est toujours s'adapter avec l'instant avec ce qui est en train de se produire sans dire ouais mais la situation économique qui se passe ci se passe ça oui c'est vrai mais c'est toujours penser quelque chose il va toujours se penser quelque chose il va y avoir des fluctuations si c'est pas l'économie c'est le covid c'est l'isolation c'est on cancelle c'est l'expansion c'est la mortalité de quelqu'un je me rappelle avoir déjà eu besoin de canceller une des retraites ou des projets parce que mon père est rentré à l'hôpital ou mon père est décédé et c'est la vie tout ça c'est la vie donc la conférence c'est la vie c'est apprendre à danser avec la vie apprendre à percevoir la vie autrement apprendre à comprendre qu'on on n'y arrivera pas à quelque part et d'expérimenter temporairement le stress l'angoisse l'anxiété l'insécurité l'espace à l'intérieur de nous le vide à l'intérieur de nous bel et c'est ok c'est ok mais on peut-tu trouver ce qu'on appelle l'équanimité la paix la tranquillité même à travers cette sensation de vide là même à travers ce stress cette inconnue qui est là c'est ok c'est je veux me réaliser je veux avancer vers ça je veux passer mon message c'est normal qu'il y ait un stress est ce que ça serait plus favorable si la vente des billets soit plus simple plus impactante présentement qu'elle coûte moins cher en pub que les gens réservent davantage ça serait plus facile ça serait plus le fun ça serait ça serait plus mais c'est aussi ça la vie de temps en temps il ya des choses qui marche super bien et de temps en temps il ya des choses qui a plus de résistance et c'est pas grave et je vais rentrer dans des salles bien sûr je ne veux pas me plaindre j'ai l'impression que je me plains le ventre plein parce que j'ai des salles de 250 350 450 personnes c'est déjà super bon mais vers ce que je peux déjà avoir touché et quand je vais rentrer dans une salle de 300 personnes avec une capacité de 300 personnes c'est cool une salle de 300 personnes avec une capacité de 1200 personnes c'est différent cependant le moment que je vais mettre un pied dans la salle mais je vais avoir 300 personnes puis je verrai même à peine les bancs vides et je vais être tout là puis ça va être le même la même présence le même guève du coeur puis la même expérience que si on était 1200 quelque part juste que le stress avant la préparation les publicités tout ça ça me remet même en doute sur ma façon de faire les choses pour un avenir après les conférences de dire ok est ce que je recule d'un pas et il me dit bien ok tu sais quoi je vais je vais garder ça à des salles de 250 personnes peut-être ou peut-être même faire des événements à 100 personnes à des petits groupes avec de la connexion avec un prix différent peut-être ou tout simplement des 300 350 personnes des salles où est ce que je suis plus en sécurité et en même temps je m'observe je m'observe en disant ok mais là je reviens en sécurité en confort ok est ce que c'est vraiment ça non c'est en fait la réalité c'est qu'il n'y a même pas de décision à prendre maintenant ce qu'il a maintenant à faire c'est à de à trouver la bonne posture au travers de tout ça et me laisser impressionner par la vie parce que quand la tournée de conférences va commencer il ya beaucoup de personnes qui vont se dégourdir puis vont dire oh my god ça vient de commencer j'avais pas vu circuler pourtant j'ai mis des fortunes en publicité et qui vont commencer à se mettre en mouvement puis il va y avoir des partages voir du monde puis je vais vivre une belle tournée de conférences c'est sûr et certain et j'ai surtout vraiment 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 hâte d'être là parce que c'est là que je peux voir ma communauté connecter avec ma communauté rire un bon coup réfléchir un bon coup avoir des émotions faire des huggs par la suite prendre des photos avec vous serrer des mains faire des dédicaces c'est cool le présentiel parce que la majorité de ma business est en ligne c'est pas comme un humoriste ou un chanteur qui est toujours en direct moi c'est au contraire moi les conférences c'est peut-être 10% de ce que 5 à 10% de ce que je fais donc c'est le real le vrai ça c'est vraiment ça ça me remplit profondément alors dans sept jours jour pour jour j'ai mis le pied dans l'engrenage et là on part pour une tournée avec plusieurs dates qui sont là ici après ça on part en france donc en france on fait pas en europe on fait genève lyon toulouse et marseille et on va livrer ça jusqu'en juin puis après ça je prends le recul puis après ça je vais voir la nouvelle direction qu'on va donner donc avant de réserver plein de dates pour l'europe je veux je veux livrer tous les livrables qui ont à faire présentement après ça je vais prendre un recul pour voir de quelle façon je vais adapter tout ça alors si vous voyez vous voulez voir le 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 one man show la conférence c'est aussi ça la vie de cette façon là c'est le temps de le faire parce que tous les modèles sont ça a toujours été gagnant tous les modèles sont appelés à changer s'il y a une chose dans laquelle je suis fort aujourd'hui comme entrepreneur c'est celui de de m'adapter de me secouer de me relever de regarder toujours en avant de laisser derrière ce qui doit être derrière et d'ouvrir grand mon coeur puis de me me brancher sur la noblesse de mon intention je suis je suis quelqu'un qui a qui a qui comment dire qui qui se réalise pleinement qui est profondément dans l'abondance mais dans la vraie abondance pas juste dans l'abondance financière dans la dans la véritable prospérité c'est à dire je cultive la prospérité et pour cultiver la prospérité faut aussi cultiver je veux pas dire des échecs mais des résistances ou des 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 modèles qu'on doit lâcher pour se réaligner se réadapter se réinventer dans de nouveaux modèles c'est aussi ça cultiver la prospérité pour ça mais faut pas être attaché à nos idées préconçues à notre égo ou à ce qui marchait avant oui mais ça marchait avant oui mais avant c'était avant c'est aussi ça la vie donc je pense que de les véritables entrepreneurs de de ce nouveau monde là c'est du monde qui arrive à s'adapter il ya du monde qui font les choses avec la noblesse d'intention bref je vous laisse là dessus j'avais envie de vous partager cette tranche de vie là tu sais au lieu de dire oui mais je comprends pas encore pourquoi tu sais c'est la réalité c'est que même quand j'étais en paysage en paysagement v'là 20 25 ans j'ai l'impression que je suis très vieux v'là 20 25 ans mais c'est la même affaire j'avais une insécurité de la la machinerie que j'allais acheter est ce que je peux acheter la machinerie avant que mes clients réserve et même comment je vais payer mes employés avant que les chèques commencent à rentrer c'est la même affaire ça a toujours été la même affaire c'est juste que je suis un petit peu plus confortable financièrement aujourd'hui mais en même temps c'est toujours aujourd'hui c'est apprivoiser le vide pour apprivoiser le vide faut pas avoir peur de dire hey il ya un vide il ya une insécurité puis c'est pas moi le vide c'est tout simplement une expérience que je suis en train de vivre présentement et tout à l'heure dans dans les conférences mais il va avoir des standing ovation il va avoir un line up de gens qui veulent faire la file pour venir me dire à quel point il m'aime puis ils veulent prendre des photos avec moi puis que je leur fais du bien sur le web et là je vais me sentir plein pour pas me sentir plein parce que juste il me donne l'amour mais je vais me sentir privilégié même avec ce vide là que j'expérimente en ce moment vous savez quoi je me sens complet je me sens pleinement privilégié juste que je suis en train de vivre d'expérimenter une teinte de couleur qui est temporairement inconfortable et cela aussi changera parce que c'est aussi ça la vie c'est la vie j'espère avoir le privilège de vous voir dans cette belle grande tournée de conférences là n'hésitez pas ça va me faire plaisir n'hésitez pas à prendre vos billets juste là est ce que c'est la même conférence que vous avez déjà vu c'est aussi ça la vie partez en tête que c'est la même conférence je vais vous faire faire la danse des pouces je vais vous faire pleurer avec daniel joyx à la fin c'est sûr et certain mais bien sûr j'ai plein de nouvelles histoires qui ont apparu dans les derniers temps venez pas juste pour avoir du nouveau venez pour vivre une belle expérience qui va vous faire du bien et bien sûr il y aura probablement probablement 40 50 % de nouveaux stocks mais je veux pas me donner une pression je veux vraiment danser avec ça et de la première conférence à la dernière conférence de la tournée de toute façon ça sera pas la même conférence puisque j'ai une idée où est ce que la façon que je veux basculer ce one man show là vers plus de présence dans quelque chose de super simple assis sur mon banc avec ma belle gang bref voyons voir ce que la vie dessine pour nous tout est toujours parfait vous savez c'est le titre de mon premier livre mais même les résistances même c'est tout ce qui est en train de se produire dans dans notre société tout ça a tellement son sens et ça ça permet de réinventer les modèles il va avoir de la résistance au travers plein de choses les salles de spectacle l'économie tout ça date life that's life il ya des nouveaux modèles qui vont apparaître au travers de tout ça et moi c'est sûr et certain que je vais faire partie de ces nouveaux modèles là et ce process un peu à la fois c'est aussi ça la vie on se revoit très bientôt je mets le lien ici la vidéo bye tout le monde je vous aime je vous adore merci d'aider à ma vie